Et salut à tous c'est PokéChu et enfin c'est la reprise depuis le temps que j'attendais d'avoir une connexion internet valable Wouhou je suis refait de reprendre cette chaîne aujourd'hui enfin putain avec un combat LC ça y est on commence le Little Cup depuis le temps Je crois que sans déconner ma composition Team Little Cup date de y'a 3 semaines 1 mois facile bref On se lance dans les combats contre abonnés enfin la reprise donc et bien on joue aujourd'hui contre excusez moi je suis pas du tout digne j'aurais dû mettre la musique avant On joue aujourd'hui contre Ilyes donc qui est un abonné et qui nous défie en Little Cup petit rappel de mon équipe Little Cup puisque ça fait un petit bout de temps qu'on l'a composé Donc je sais pas si tout le monde s'en souvient on a Rescue Chipmunk le excusez moi Rescue Chipmunk le Mustéboué Lucifer le Malos Not a Rapper le Cradopo Spoiled Eggs le None of Strong Boy Junior le Galekid et enfin Zephos le 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 c'est un Tilton Tilton donc on va voir un petit peu ce que mon adversaire a à nous proposer je vais prendre une petite photo Ouh plein de starters dans cette équipe plein de starters on a 3 starters sur 6 Pokémon Ils sont trop choupés en plus il a un petit Gobou mais c'est des starters non c'est pas des starters j'allais dire c'est que des starters 3G mais non Il y a Germignon alors qu'est-ce qu'on a on a un Archeomyre un Charpentier un Drabi un Gobou un Germignon et un Poussifeu Un Poussifeu alors Qu'est-ce que je vois comme faiblesse commune je vois du sol très bien contré par Gobou et par Germignon Je vois de la glace Plutôt bien contré par Archeomyre Pas de faiblesse à l'électricité Dragon Pas grand chose en fait Pas grand chose il y a de la grosse faiblesse à la plante Mais c'est tout à chaque fois les faiblesses sont très bien Sont très bien Très bien comblées Il y a éventuellement Not a Wrapper qui pourrait faire son trou Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que j'entame Avec Rescue Chipmunk Est-ce que j'entame avec Rescue Chipmunk ou est-ce que c'est pas un peu risqué J'ai envie vous savez quoi Spoiledex peut faire le sommeil Spoiledex peut faire le sommeil Donc je vais partir sur Spoiledex Je lui ai changé une de ses attaques Spoiledex J'ai changé Devorev Qui était un petit peu trop risqué parce que dépendant du sommeil Pour un pouvoir antique qui me permet d'avoir une meilleure couverture De me booster éventuellement avec beaucoup beaucoup de chance Et de taper sur le type feu Sur un switchin Et donc éventuellement ici sur le poussi feu Alors on a l'archéomir en face Et j'ai envoyé Spoiledex Donc c'est pas trop trop mal Je pense que c'est pas trop mal Parce que cet archéomir il va certainement essayer de me placer les pièges de rock Et si je peux l'outspeed et lui placer une petite poudre dodo Et bien je vais pas me gêner Voilà ça me servira de placement Et justement la poudre dodo qui passe Ouh ! Et vous vous rappelez Je sais pas si vous vous rappelez sur ma série précédente Les poudres dodo ne passaient jamais Donc là je pense que ça annonce une très très bonne couleur Pour le reste de la série Puisque la première poudre dodo passe Donc ça c'est quelque chose de très très bon Alors Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Les calculateurs Donc c'est le premier match que je fais comme ça en live Avec calculateur bien comme il faut Et non pas sur simulateur ou autre Donc j'ai aujourd'hui la capacité de calculer un petit peu Ce que je peux faire à mes adversaires Et ici je pense que Lucifer va pouvoir se pointer Puisque je ne vois rien de mieux Pour entacher le petit archéomir qu'on a en face de nous Alors il y a risque que le charpentier arrive Et que le charpentier Et le talent Guts Donc qu'est-ce qu'on tente là Sachant qu'on peut faire lance-flammes sur notre adversaire Qui a aussi la possibilité qu'il nous ramène Gobou Pour tenir x4 l'attaque Qui sera peut-être mieux que charpentier Ecoutez je vais partir sur un petit bureau scur Je pense que le charpentier va arriver C'est soit le charpentier soit le Gobou C'est pour ça que je suis parti sur une Vibre Obscur Poussifeu qui arrive en face Pour tenir l'attaque feu bien évidemment Et donc le Vibre Obscur est-ce que ça lui fait mal ? Ouh ça lui fait bien mal Ouh c'était un coup critique Je suis désolé pour mon adversaire Là c'est pas beau du tout Là c'est pas beau du tout Par contre ce Poussifeu tient clairement très bien les coups Il tient clairement très bien les coups On va pouvoir repartir sur un Vibre Obscur Sans trop de peine Sans trop de peine Le Poussifeu qui sort Le Poussifeu qui sort bien évidemment L'adversaire tenait à le garder en vie Et le charpentier qui rentre Alors ça Ça sent Le Sabotage à plein nez Mon adversaire qui a des restes Alors Charpentier Je sais que ça peut me saboter un charpentier Je sais que ça peut me saboter Et j'en ai pas particulièrement envie Je sais que ça peut me saboter un charpentier Et Spoiled Eggs aime pas ça du tout les sabotages Écoutez je pense que je vais rester Et je vais lui faire un petit lance-flamme Voilà je pense que c'est ce qu'il y a de mieux Le lance-flamme ici qui ne sera pas résisté Et qui devrait quand même faire assez mal Qui tue le charpentier Donc pas de bluff de la part du charpentier adverse Je m'attendais à recevoir un petit peu de dégâts Mais je sais même pas si le charpentier peut avoir bluff Si je crois qu'il peut avoir bluff avant que je commence à dire des bêtises Non il peut pas Non il peut pas sinon tous les betochefs auraient bluff en OU Alors le petit drabi qui arrive en face de nous Écoutez ici je pense que Lucifer a fait son taf Est-ce que j'en ai encore besoin pour éventuellement de Germignon Et pour l'ange je vais le garder pardon Bêtise que j'allais dire Je l'allais dire il a fait son taf c'est bon plus besoin de lui Il a tué son pokémon Non 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 certainement pas Certainement pas On va partir On va partir sur Strong Boy Junior je crois Je crois que je vais partir sur Strong Boy Junior Puisque ici je vois rien de mieux Pour tenir une éventuelle déflagration Euh Ouais du Non mais non il ne me fera pas déflagration Par contre Si il me fait une dracogriffe Une tête de fer ou quoi que ce soit Strong Boy Junior le tiendra plutôt bien Voilà donc ici un petit truc bien safe Bien bien safe Le tom broche de la part de mon adversaire qui va réduire ma vitesse Mais je m'en fous Je m'en fous et je tiens particulièrement bien ce coup Alors que je n'ai que très peu d'investissement en défense Si je me souviens bien sur Strong Boy Junior Il est spécial Bon c'est un match qui démarre très très bien pour moi Je suis très très content Alors qu'est-ce qui peut m'arriver en face Il peut m'arriver le poussif feu Mais j'en doute fortement Bah écoutez je suis en train d'être bête Hey Strong Boy Junior Vous vous souvenez avec quel talent je le joue Je le joue avec Heavy Metal Ça vient de me revenir Puisqu'il a l'attaque tacle lourd Et on va pas se priver Puisqu'ici je pense que je suis plus lourd Que la quasi-totalité du metagame Ouh le casse-brique qui arrive par contre Bon bah très bien C'était une bêtise De ma part le casse-brique du drabi Auquel je n'avais pas pensé Il a l'orbe vie ce petit drabi Il a l'orbe vie Alors Je n'avais pas pensé au casse-brique Les capacités de mon chipmunk Eh bah il a le point glace Rescue chipmunk C'est très bien On va partir sur rescue chipmunk Sur rescue Excusez-moi Rescue chipmunk Qui n'aura pas trop de soucis A se placer Un petit point glace Sur cet adversaire Voilà Un point glace Qui est en plus Choicebound Donc là c'est un chaos total Je pense que mon adversaire Ne se remettra pas coup critique Je pense qu'il joue très largement En faveur en plus Non je pense que sérieusement Mon adversaire serait mort Même sans ce coup critique Alors je vais rapprocher un petit peu mon portable Voilà histoire 2 Parce que je suis en train de Faire des allers-retours C'est pas bien Je m'éloigne du micro Et le germignon qui arrive Il nous fait quoi cet adversaire là ? Il nous a fait un misclick ? Est-ce qu'il a fait un misclick ? Ou est-ce qu'il a Mais non il n'y a pas d'attaque de Plante prio It's a trap ? Je m'en fous Point glace Point glace Normalement c'est de l'OHKO Vu que Non Ouh bien Oh le gel Oh le gel Non je suis désolé Oh Mais ce combat du axe Ce combat du axe Oh non mais ça c'est définitivement pas beau C'est définitivement pas beau Oh je suis vraiment désolé pour mon adversaire Oui je suis bête en plus j'étais en train de dire Mon adversaire va mourir Mais il est très certainement évolu rock ce germignon Il est très certainement évolu rock Il voulait me placer une giga sans su Quelque chose dans le genre Alors mad keep ici qui arrive Euh écoutez vous savez quoi Moi je vais rester Je pense que euh Je pense clairement Que notre petit rescue chipmunk Il t'en passe de faire un sweep Littéralement Non Il est littéralement pas Oh la petite malédiction Allez c'est parti C'est parti la malédiction Oh la la Là j'ai fait une bêtise Bah vous savez quoi On va partir tout simplement sur Spoiled Eggs A moins que ce petit Gobou est avalanche Spoiled Eggs n'a rien à craindre Surtout si le Gobou continue à perdre de la vitesse comme ça Et je vais pouvoir partir au tour suivant sur une méga sans su La malédiction à l'adversaire est beaucoup trop greedy Je pense qu'ici il s'est dit Non c'est bizarre Je pense qu'il a dû se dire que j'allais pas changer Ce qui est très bizarre puisque je suis loqué sur une attaque qui lui fait rien Et ici je vais pouvoir partir sur une petite giga sans su tranquille Puisque quoi qu'il arrive Euh ma giga sans su fera mal Et le mode keep qui s'en va Le mode keep qui s'en va Je pense qu'on va voir le Archeomyre Voilà revenir Le Archeomyre qui ne Je sais pas si il va aimer ou pas Non il s'en fout de ma giga sans su Il s'en fout il s'en fout Alors là est-ce que je prends le risque Que notre Archeomyre local se réveille Oui je prends le risque Oui je prends le risque Puisque quel que soit le Pokémon qui arrive Il va prendre cher sur Une vibre obscure De mon Pokémon Je pense que son charpentier est déjà mort Son charpentier est déjà mort Son Archeomyre continue de dormir Là je suis vraiment désolé pour mon adversaire C'était le combat du axe Je pars sur un vibre obscure tranquille L'esprit serein Puisque avec le axe que j'ai de mon côté sur ce combat Je suis quasiment sûr d'avoir un flinch Si mon adversaire se réveille Mon adversaire se réveille-t-il ? Mon adversaire se réveille-t-il ? L'Archeomyre se réveille ? Ah non mur lumière quand même Si j'avais eu le flinch Je vous jure que s'il avait eu le flinch Ca aurait été mais n'importe quoi N'importe quoi Allez Alors il me reste le Mudkip Il me reste le Il me reste le Germignon Et il me reste le Torshack Il me reste le Poussifeux Et ben on va repartir sur un livre obscure Puisque je... Non le Germignon est mort Il me reste le Mudkip Excusez-moi Il me reste le petit Le petit petit Mudkip Mudkip Gobou Gobou J'ai vraiment du mal avec les noms français De temps en temps Et celui-ci fort Qui aura définitivement été Le MVP Le Pokémon le plus important de ce match Ici je pense que j'ai même pas eu Vous voyez j'ai pas touché une seule fois Au calculateur J'aurais bien aimé Histoire de Mais malheureusement Le Axe a été beaucoup trop de mon côté Avec des coups critiques Sur Charpentier Avec des... Non je sais pas si c'est... Oh le flinch quoi Non vous voyez ce genre de trucs là Qui font que ce combat est totalement déséquilibré Ce combat est totalement déséquilibré Je suis vraiment désolé pour mon adversaire Là c'est le axe de la reprise quoi Ils se sont dit Allez Allez il a rien fait pendant un mois On va lui dire On va lui dire qu'il peut revenir l'esprit serein Ça va être horrible Parce que là je vais revenir l'esprit tranquille Je vais me dire c'est bon Je peux défoncer tout le monde Et puis paf Je vais tomber sur un mec du ladder Il va être classé Il va être classé premier du ladder de Little Cup Je vais rien comprendre à ma vie Et je vais me faire défoncer la gueule Petit abri de la part du poussie-feu adverse Ah il a turbo Il a turbo Il va tenter la petite attaque offensive Sur le prochain tour Il a turbo Est-ce qu'il tente de mode speed Sur le prochain tour Ouh Est-ce qu'il tente de mode speed Sur le prochain tour Je m'en fous J'ai Kuba J'ai Kuba bonhomme Et le Kuba qui passe Voilà donc le poussie-feu Qui tombe définitivement ici Ça aura été Alors je suis désolé pour toi Ilyas Mais là effectivement Le axe a été beaucoup trop de mon côté Lucifer a été le MVP de ce match Mais de loin Et c'est un 5-0 Là c'est une grosse remontée pour moi Je suis désolé de t'avoir infligé un match comme ça Parce que c'est vraiment pas sympa C'est vraiment pas beau C'est vraiment Là franchement le axe Qui accompagne mon retour Tiens cette vidéo va s'appeler le vent du changement Je sens que ça va s'appeler comme ça Le vent du changement Vous sentez la petite odeur de... Waouh j'aurais eu un ventilateur sous la main Ça aurait été beau mais là Mais là mais là Donc voilà Bah magnifique Joli match pour Ilyas Joli match pour Ilyas Même si il a dû lutter contre les éléments Il avait une très très jolie team Je dois admettre que son petit Son petit comment il s'appelle Charpenti m'a fait très très peur J'avais peur du sabotage Je voulais pas revenir sur mon E9 Et je suis très content d'avoir réussi Mon adversaire qui me dit bravo Je suis très content d'avoir réussi Cette petite poudre dodo Dès le premier tour Et je vous avais dit en plus Dans la sélection du match Je sais pas quoi faire Dans la sélection des Pokémon pardon Je sais pas quoi faire J'envoie 9 J'envoie Spoiledex Il va pouvoir me faire une poudre dodo Et c'est ce qui s'est passé Donc au final je suis très très content Du résultat obtenu Voilà Donc si vous aussi vous êtes ravi Que cette petite vidéo marque la reprise Et que le vent du hack soit avec nous Laissez un petit j'aime là dessus Ça me fera toujours plaisir N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi Puisque ce match a été particulièrement honteux Pour mon côté du moins Et puis Et puis bah écoutez Surtout partager ces vidéos sur les réseaux sociaux Je suis en train de faire la reprise Je compte bien Et bien mettre les bouchées d'eau Pour cette reprise Faire quelque chose de magnifique Faire quelque chose de à fond Faire quelque chose de El Chou Donc un malade Il y a ce qui me repose un combat Je crois qu'il est resté sur sa fin le bonhomme Il est resté sur sa fin Voilà Bah écoutez Si vous aussi voulez vous battre contre moi Sachez que je prends Vos tiers Sur Facebook Sur Twitter Et sur Skype Tous les liens sont dans la description de la vidéo Et puis sur ce les enfants C'était PokéChou Ravi d'avoir repris Ravi d'être de retour parmi vous A ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada